Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un code QR. Donc, première des choses, tu peux aller dans Google et effectuer une recherche pour trouver un site web qui crée des codes QR. Tu peux prendre n'importe quel dans la liste. Moi, j'en ai choisi un ici. J'aime bien parce qu'ici, on voit qu'un code QR peut mener à plusieurs choses, même pas juste à une URL, mais peut même faire afficher du texte, si on le désire. Donc, ici, moi, ce que je veux, c'est entrer une URL. J'ai copié mon URL. Je vais maintenant la coller ici. Il s'agit ici d'une URL raccourcie, ce qui donne des meilleurs codes QR que les URLs qui sont plus longues. Je fais « Generate QR Code » et vous voyez à droite le preview qui s'affiche ici. Je peux cliquer sur « Download image » pour télécharger l'image qui se trouve ici dans le bas, qui vient d'aller dans mon dossier de téléchargement. Si je clique sur ma flèche ici, je vais voir « Afficher dans le dossier » et je vais l'avoir dans mon dossier de téléchargement. Donc, voilà. Sinon, je peux également, si je veux aller plus vite, copier simplement l'image ou enregistrer l'image par ici. Donc, ça, c'est un des sites qu'on peut utiliser pour créer un code QR. Un autre que j'aime bien ici, c'est « QR Code Monkey » parce qu'il permet de mettre de la couleur, si vous le désirez, mettre votre code QR d'une couleur spécifique. Donc, ici, on peut choisir notre couleur et on peut même aller préciser d'autres options, donc même la taille ici du code QR. Et on peut la dendroder ici l'image après ça en PNG. Donc, si je fais la même chose ici, puis j'entre mon lien, donc voilà, je pourrais aller choisir ma couleur. Donc, par exemple, un rouge ici. Parfait. Et que je fais « Créer ». Bien, vous voyez, mon code QR maintenant, rouge, et je peux le télécharger. Même chose, il s'en va dans mes téléchargements. Voilà, c'était comment créer. Un code QR. Un code QR.